Et nous sommes toujours à Londres, cette fois à l'entrée du stade de Chelsea, vous le savez, c'est ici que joue le plus célèbre de nos diables rouges, Eden Hazard. Hier, il était à Klabeck, non loin de son village natal, pour l'opération École en Diable. Et oui, Eden Hazard, c'est aussi le joueur préféré de nos enfants. Nous y étions pour l'instantané, une rencontre signée à Nombard. Eden Hazard ! C'est l'histoire d'un surdoué, le rire et le sourire en plus. Eden, s'il te plaît, fais pas mal. Eden Hazard, 27 ans, est un diable rouge hors du commun. C'est bien, je respecte les gens. Un vrai génie du ballon rond, qui est aussi le joueur préféré de Zinedine Zidane, rien que ça. Et Hazard pour le but ! C'est donc une véritable star que nous retrouvons ce matin-là à l'école fondamentale de Klabeck. Aux côtés de son frère Torgan et d'Adna Yenouzaï, Eden est ici pour l'opération des écoles endiablées. Entre autographes et photos souvenirs, le célèbre diable rouge joue pour nous le jeu de l'instantané. Aujourd'hui, le photographe, c'est donc Eden Hazard. Ce matin-là, en guise d'entraînement, ce sera un match particulier sur du béton. Nous sommes dans la cour de l'école. Ici, pas d'arbitre, mais d'un côté, trois diables rouges chevronnés. En face, les enfants. Eden, Torgan et Adnan préparent la Coupe du Monde à quelques kilomètres d'ici. Et pour Eden, c'est chaque fois un vrai bonheur de retrouver la Belgique. C'est mon pays. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi. Même si c'est vrai que je suis vite parti, à 14 ans, je suis parti en France. Mais voilà, j'ai toute ma famille qui est ici. Mes parents sont à Brènes. Mon petit frère est encore à l'école ici. Donc voilà, pour moi, la Belgique, ça m'apporte beaucoup de choses. C'est un petit pays, mais les gens sont très chaleureux, sont très contents quand nous, on revient. Souriant, très disponible, les diables ne voudrent pas leur plaisir. Eden, en particulier, est la star du jour. Il suscite une très grande admiration. On comprend aisément pourquoi il est souvent le préféré des enfants. Pour les news, comme pour OUV TV, Eden Hazard se prête au jeu des questions. Des grands comme des petits reporters. Un vrai super héros. À t'inquiète, c'est des trucs à la maison ? T'inquiète, merci. J'ai la chance d'être quelqu'un de connu. Donc je pense que les jeunes s'inspirent des gens connus. Donc s'inspirent de moi. Donc j'essaie toujours de montrer le bon exemple. Ça, c'est important, le côté responsable, le côté héros. Oui, mais comme moi, quand j'étais petit, on a tous un super héros. Quelqu'un qu'on a envie de... Moi, j'aimais bien Zidane. Maintenant, j'espère que les jeunes en Belgique, ils aiment Eden, ils aiment Torgan, ils aiment les diables rouges. Si Eden a encore des doutes, il suffit de voir les réactions de ces tout jeunes fans après les autographes. Enfant, Eden Hazard aussi était déjà passionné par le football. C'est dans son jardin de Brenne-le-Comte que tout a commencé. Très vite, Eden est repéré. Il a quelque chose en plus. À 14 ans, il part pour le centre de formation de Lille en vue de devenir joueur professionnel. Ouais, non, c'est tôt, c'est pas facile. Mais après, quand on rêve d'être footballeur, franchement, moi, ça a été facile pour moi. Après, c'était plus dur pour mes parents parce que moi, je suis le grand de la famille, que je parte à 14 ans pour ma mère. C'est difficile de voir son fils partir à 14 ans. Donc, mais voilà, après, une fois, quand les parents, ils voient que les enfants, ils sont heureux, je pense qu'eux, ils sont heureux aussi. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Vous l'avez bien vécu, quoi ? Ouais, moi, super bien. Honnêtement, à refaire, je refais la même chose. Et après cinq années passées à Lille, Eden Hazard rejoint l'Angleterre et le célèbre club de Chelsea, l'attaquant prodige, a alors 21 ans. Chelsea, ça m'a permis de devenir le joueur que je suis. Ça fait six ans que je suis dans l'un des meilleurs clubs au monde. L'Angleterre, c'est spécial. C'est le championnat le plus compliqué. C'est pas facile. On joue beaucoup. C'est très physique. Mais ça m'a permis de... Voilà, si j'en suis là, je vais dire dans les dix meilleurs joueurs du monde, vingt meilleurs... Ouais, cinq, allez. Et trois ? Ça, je sais pas. Objectif ballon d'or, quand même. Non, non. Plus maintenant. Non, c'est fini, ça ? C'est fini. Ouais ? Ouais, c'est pas le plus important. Retour dans l'école endiablée de Klabeck. Après le match de foot, les frères Hazard et Anouzaï sont les spectateurs privilégiés de plusieurs petites scénettes en faveur des familles d'accueil. Eden Hazard est attentif et enthousiaste. Il faut dire qu'il est lui-même père de trois garçons. Une famille nombreuse qui vit au gré de sa carrière. Femmes de footballeur, enfants de footballeur, ils suivent un peu le papa qui joue au foot. Si demain, je pars, je sais pas, en Chine ou quoi, ils vont me suivre, c'est normal. Mais du coup, vous allez penser à eux, quoi. Ouais. Mais surtout, maintenant, les enfants, ils commencent à être grands. Moi, Yanis, il a sept ans. Sept ans, on commence à réaliser que si on part dans un autre pays, c'est pas facile, parce qu'on a des amis et tout. Donc, voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, comme capitaine, il faut gérer ça aussi. Ouais, capitaine sur le terrain, capitaine à la maison. C'est Natacha, c'est plus la capitaine quand même. C'est elle qui gère un peu. En attendant de voir où sera la famille Hazard après la Coupe du Monde, Eden profite de l'instant présent. Je me permets, hein ? Allez-y. Très philosophe, il gère sa notoriété avec humour et une bonne humeur contagieuse. Le capitaine des Diables Rouges ne semble pas connaître la pression. Une qualité rare dans le milieu du foot. J'ai jamais été quelqu'un qui était triste ou perdre un match. Pour moi, ça fait partie du football. Donc, ça, ça n'a rien d'être triste, de pleurer, parce que dans une semaine, il y a toujours un autre match qui vient. Donc, il faut toujours essayer d'être mieux. Et même quand on gagne, c'est la même chose. Mais je pense que mes parents aussi m'ont toujours répété que le foot, ce n'était pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Il y a des hauts et des bas, mais il faut toujours croire en ce qu'on fait. Prendre du plaisir. Parce que si j'en suis ici, capitaine des Diables Rouges, c'est parce qu'à 14 ans, j'ai pris conscience que le football, c'était un jeu de plaisir. C'était Eden Hazard, particulièrement décontracté et souriant. Un homme heureux, un footballeur exceptionnel qui a gardé intact son amour de la Belgique et son plaisir de jouer.